Loin des yeux, loin du cœur. Tu connais cette phrase ? Moi, je te la modifie en loin des yeux, loin du mauvais œil. Le mauvais œil que te portent les Français. Tu connais ce peuple, ce peuple aigri, éternellement insatisfait. Je sais bien, je le suis. Je suis un bon Français, moi aussi, jamais content. Toujours à hurler à l'injustice. Voilà ce que nous sommes. Et notre Tony Yoka, espoir national, dans lequel on se disait peut-être qu'on aurait un champion du monde poil lourd. Oui, enfin. Et qu'enfin, la France, dans le monde de la boxe, sera ou est-ce pays ? Ah, la France, c'est là, d'accord. Il y a des boxeurs en France ? Ah, d'accord, d'accord. On espérait avec Tony Yoka. Enfin, on espérait. Une partie de la France, l'autre partie, tu la connais. C'est ceux qui n'ont. Non, ça ne va pas. Ah ! Mais vas-y, ne parlons pas de ça. Parce que là, le choix de Tony Yoka, c'est justement de se cacher. Très clairement, c'est de se faire discret. C'est de repartir à zéro. Mais moins que zéro. Parce que repartir à zéro, ce serait quoi ? Ce serait repartir comme après Rio. Parce que c'est ça, le point zéro de Tony Yoka, c'est déjà au-dessus de n'importe quel boxeur français. Là, il repart en dessous de ça. Il se fait très discret. Il débarque à Londres, où il va participer à une petite réunion. Je ne connais même pas le promoteur, matchmaker. Je n'ai même pas trouvé une billetterie en ligne. La carte, que des inconnus, au bataillon. Et il va affronter Amin Boutseta, un Belge, qui est aussi un inconnu, qui est un monsieur Seguin. Voilà, disons les termes. Tony Yoka affronte un monsieur Seguin. Et alors, pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce retour discret ? Où tu sais que tu vas gagner moins d'argent ? Où tu ne vas pas être suivi par tout le monde, en fait. Ton promoteur, ton diffuseur. Là, c'est sûr que c'est un combat à part. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a son contrat qu'il a signé. Et là, on lui a permis. On dit, vas-y, fais un contrat à part. De toute façon, nous, on t'a rincé. Voilà, tu as eu trois défaites, on t'a rincé. On a bien pris la serviette, on a enlevé les dernières gouttes. Maintenant, fais ton petit truc. Et si tu te refais un peu la pilule, on reviendra prendre un peu la lumière. C'est comme ça. Un boxeur, c'est un produit marchand. Point barre. Pourquoi aller à Londres, loin des strass et des paillettes, en tout discret comme ça, à pas de loup, comme ça ? C'est étonnant. Pourquoi Tony Yoka fait ça ? On va essayer d'en parler vite fait dans cette vidéo. Moi, je suis content déjà d'une chose, c'est qu'il n'ait pas arrêté la boxe. Parce que oui, après trois défaites, et surtout la dernière, d'accord ? Parce qu'encore, bacolé, respect bacolé. Takam, respect M. Takam. Grand respect. Riyad Meri, avec tout le respect que je lui dois, c'est lui qui monte sur le ring, c'était la défaite de trop pour Tony Yoka. Et il aurait pu choisir par rapport aux ambitions qu'il avait. Allez, ciao. Ciao. J'arrête. Continue. Et il revient de la manière la plus humble possible. Voilà, donc il ne fait pas le fanfaron. Il va revenir comme ça. Zéro communication. Tu me diras, on a l'habitude avec Tony Yoka. Mais encore plus, cette fois-ci, c'est-à-dire que vraiment, l'information a commencé à fuiter, elle a été relayée, parce que c'est Tony Yoka. Tony Yoka, il fait un truc, c'est relayé. Voilà, c'est simple. Là, regarde, je vais te donner un exemple tout simple. Tony Yoka fait son retour en Angleterre, zéro communication, ça n'a rien à voir avec la France, pas télévisée, aucun intérêt à en parler. T'as les médias qui n'ont pas. On fait des réactions dessus, je fais une vidéo réaction dessus. Même si je me suis beaucoup posé la question à la faire ou non, cette vidéo. Pas parce que ça ne marchera pas, la vidéo. Ça, je sais que ça marchera. Par exemple, là, je reviens d'un séjour à Birmingham, en Angleterre. J'accompagnais une boxeuse française qui était dans une soirée Queensberry Promotion, télévisée sur une chaîne anglaise et qui affrontait une boxeuse numéro 3. Accroche-toi bien, numéro 3. Toute catégorie confondue, Paris Magazine. D'accord ? Numéro 3. Dis-moi, quand est-ce qu'un Français a fait quelque chose comme ça ? Un Français, quand j'ai un Français, Français-Française, a fait quelque chose comme ça. J'ai fait là, je vais faire un reportage, la vidéo va sortir. C'est 3 jours où je bouge, c'est des jours de travail, de montage. Ça ne va pas faire d'audience. Yoka, il fait un truc contre un no-name, un monsieur Seguin. Tout le respect que je lui dois, Amin Boutseta, il a affronté des noms, attention. Mais c'est un monsieur Seguin, c'est ce qu'on appelle un journéman dans la boxe. Et il n'y a pas de mal à ça. Sans journéman, la boxe, elle ne vit pas. Ils sont très importants, les monsieur Seguin, dans la boxe. Denis Oka, il fait ça. Sans télé, sans rien du tout, sans communication, rien du tout. Ça fait plus de chiffres, ça fait plus d'audience. C'est comme ça. C'est la réalité du monde de la boxe. Maintenant, il y a 2-3 questions qu'on va quand même se poser. Moi, comme je te dis, j'ai hésité à faire cette vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à la faire, de réagir à ça ? Encore une fois, pas pour l'audience, parce que je sais qu'il y aura une audience pour ça, de gens qui viendront râler les trucs, ou le soutenir, parce qu'il y a quand même une audience qui le soutient. Il faut dire. En tout cas, ça fera parler. En bien, en mal, ça fera parler. Ça fera réagir. Mais je me suis posé la question sur, vu les conditions, est-ce qu'il y a un intérêt d'en parler avant ? Et même après, parce qu'en vrai, même s'il gagne, même s'il le met KO, qu'est-ce qu'il y a à en dire, en vrai, de ce résultat ? Et en fait, il y a quand même 2-3 trucs à discuter avec vous. Déjà, pour commencer, c'est qui je suis moi ? Qui je suis moi ? Je suis un média boxe. Enfin, j'en suis devenu un. D'abord, je suis un humble passionné qui parle de boxe et qui est devenu un média aujourd'hui. Et il y a des valeurs qui sont ancrées dans cette chaîne à travers moi-même. Et je ne peux pas lâcher ces valeurs-là. Pour moi, c'est la fidélité et la gratitude. C'est très important. Et tout ça, tu l'englobes par le fait que je soutiens les boxeurs français. Et je pense que plus que jamais, Tony Oka a besoin de soutien. Qu'on soit là. Maintenant, il y a quand même 2-3 questions. C'est est-ce que Tony Oka, il a appris des erreurs, des défaites, des échecs ? Est-ce qu'il a appris ? On peut voir que dans la forme, on pourrait dire que oui. On va voir comment ça va se concrétiser d'ici la fin de l'année. C'est là qu'on tirerait un bilan. Mais déjà, d'une certaine manière, on peut dire que oui. Retour discret. Tu ne fais pas le mariole. Tu prends un boxeur sur le papier largement à ta portée. Mais au moins, tu n'en fais pas des caisses. Tu n'arrives pas à me t'être d'affiche et tout. Tu vas à l'étranger. Tu t'éloignes un peu de la France. Tu pars loin pour revenir plus beau. C'est bien. On pourrait dire que déjà, il y a une certaine remise en question qui est réelle. Tony Oka, qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend du solide. On attend du solide. On veut qu'il gagne, et qu'il gagne avec la manière, parce qu'il est censé gagner avec la manière, et qu'il soit actif. Apparemment, ça va emmener d'autres combats. On verra. On verra. C'est ce qu'on dit. On verra ce qu'on voit. Ce qu'on peut voir de... Est-ce que ça va être du solide maintenant ? J'ai l'impression, ce qu'on voit un peu sur les réseaux, les différentes photos qu'on a pu apparaître, les camps d'entraînement qu'il a fait avec Daniel Dubois. Daniel Dubois, on sait à quel niveau il est aujourd'hui. On voit qu'on a un Tony Oka quand même qui semble dans une grande forme. Est-ce que le mental va suivre ? On verra. C'est un bon choix. Ce processus qu'il est en train de faire, c'est un bon choix pour retrouver cette fin de ring. Mais ça, on verra après. Même pas après ce combat-là. On verra après, après, plus tard. S'il a fait deux, trois, quatre combats, on verra. On verra après. Déjà, c'est les questions qu'on se pose. Mais on peut voir qu'il semble préparé, physiquement affûté. Parce que Tony Oka, il n'a pas une génétique ou à la Joshua, etc. Mais on ne l'a jamais vu dessiner comme ça. On va voir si sur la balance, il a pris un peu de poids, il a pris un peu de muscles. On va voir. Ça, c'est des questions qu'on a. Ça semblerait que oui, encore une fois. Donc, c'est plutôt rassurant. Et le fait qu'il boxe, c'est aussi rassurant pour moi. Je suis content. Voilà. Pour en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Maintenant, boxe, gagne et revient. Voilà. Reviens. Lâche pas. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on attend de lui. Moi, je suis content. Voilà. Je suis content. Je suis content. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que Tony Oka, il a fait manger du monde en France. Voilà. Il a fait manger du monde. Il a fait vivre le monde de la boxe. Je me rappelle, avant 2016, j'avais déjà commencé mes vidéos. Tony Oka et la Team Solide, ils ont ramené un engouement boxe en France. Et de cet engouement, après, il y a eu plusieurs vagues, plusieurs Français dont on a commencé à parler, et puis les sports de combat, et puis le MMA, et puis, et puis, et puis. Mais, il n'empêche qu'il y a eu, dans cette génération, un commencement avec la Team Solide. Ne l'oublions pas. Voilà. On est supporters. On aime nos boxeurs. J'espère, en tout cas, que vous aussi, vous partagez ces valeurs. Je ressens de la gratitude envers Tony Oka. Et pas que. Toute la Team Solide, dont j'essaye de suivre les aventures. On a des JO qui arrivent. Tony Oka sera sûrement présent. Donc, on verra bien. Mais, en tout cas, voilà, force à lui. Allez, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais, comme d'habitude, je suis un grand bavard. J'ai envie de voir vos réactions sur cette vidéo. Je m'attends à beaucoup de choses. Mais, en même temps, je pense que c'était important de la faire, quand même. Même si je sais qu'à chaque fois qu'on parle de Tony Oka, on est la cible de critiques. De critiques qui sont parfois faciles, parfois justifiées. Mais je ne suis pas de ceux qui frappent l'homme à terre. Et au contraire, je suis plutôt de ceux qui lui tendent la main. Relève-toi et retourne au combat. Et voilà, il a besoin de ça aujourd'hui, je pense. Donc, je lui souhaite le meilleur. Je n'attends rien de ce combat-là, dans le sens où je ne te dirai pas que s'il gagne, même par KO, je te dirai ça y est, Tony, blablabla. Non, non, il faut rester objectif et réaliste. Mais, je suis quand même content. Je suis quand même content. Donc, j'attends de voir. Et puis, comme je vous le disais, je suis en train de préparer un reportage sur une boxeuse française qui a fait quand même quelque chose de fort en Angleterre. Et bien, si vous pouvez être quelques-uns par ici, là, à attendre cette vidéo et à la soutenir quand elle sortira, et bien, c'est cool. Sur ce, si vous cherchez des stages de boxe à l'étranger, si vous voulez participer au stage de cet été à Cuba avec Glory, le lien dans la description de la vidéo, je serai présent. Et sinon, il y a les stages à New York. Il y en a plusieurs cette année jusqu'à 2025. Boxing Culture, il a mis tout le programme jusqu'à 2025. Donc, pareil, lien en description dans cette vidéo. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre de la chaîne. Et vive la France, vive nos boxeurs français. Force à eux, tous nos combattants français. Moi, je suis très fier d'eux. Voilà. Et je continuerai à les soutenir. Ils le méritent. Je vous dis à la prochaine. Fighting ! Allez, Tony. Force aux Belges. Force à mes cousins Belges. Mais là, allez, Tony.